Il est temps de vous présenter les membres du jury qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont là. Les membres du jury sont des membres du comité de rédaction de la revue personnelle qui se sont portés volontaires puisqu'il a fallu lire un certain nombre d'ouvrages, les sélectionner, participer aux disputes qui ont lieu au moment de la sélection finale. Donc vous avez leur nom, vous voyez la particularité, c'est que ce sont à la fois des professionnels, des chercheurs, des experts qui sont dans la sphère de la NDRH. Et puis vous avez vu que, comme le veut la tradition depuis des années, on a aussi sollicité deux écoles, donc la promo de l'IGS-RH et la promo de l'IAE Gustave Eiffel. Et au cours de cette cérémonie, vous allez avoir l'intervention de deux représentants de ces établissements qui vont justement apporter le regard des étudiants sur l'expérience de participer à un tel jury, et également ce que les ouvrages qui sont retenus apportent à leur pratique. Et pour organiser ce jury, nous avons donc un président qui est Jean-Paul Charlaise, également président de la NDRH, des GRH du groupe ETAM. Et nous avions surtout cette année, comme tous les grands prix littéraires, un secrétaire du prix qui se trouve être Thierry Teboule, qui à la ville est le directeur général de l'AFDAS, l'OPCA qui s'occupe notamment du monde du spectacle, du spectacle vivant, parmi d'autres activités. Et Thierry, qui est un membre fidèle du bureau du comité de rédaction, nous a fait l'amitié d'organiser donc le secrétariat du prix, c'est-à-dire la sélection, garantir la qualité des échanges. Et donc je vais demander à Thierry de nous rejoindre pour nous parler de son expérience de secrétaire du prix, mais également pour nous donner... Mais également pour nous donner, voilà, Sous les Sunlights... Sous les Sunlights des tropiques. Voilà. Et donc Thierry, est-ce que tu peux nous partager, en fait, ton expérience de secrétaire du prix ? Et puis, à toi revient l'honneur de présenter les ouvrages. Bien. Une très belle expérience parce que... Bonsoir à toutes et à tous, pardon. Une très belle expérience parce que, finalement, moi, ça fait, je ne sais pas, 5-6 ans que je fais partie du jury. Et tous les ans, on a une vraie problématique entre des ouvrages qui traitent soit d'une dimension sociétale, soit d'une dimension purement RH. Et puis on met en compétition des ouvrages qui, parfois, traitent des deux et du coup, on ne sait pas comment choisir. Cette année, nous avions la chance d'avoir trois ouvrages qui, d'une manière ou d'une autre, était quelque chose qui s'inscrivait en arrière-plan de la fonction RH et, en même temps, directement inscrit dans leur pratique au quotidien. Pour ceux qui ont déjà vu les trois ouvrages sélectionnés, voilà. Ils s'inscrivent vraiment dans ces dimensions-là. Et puis, comme le disait Easy, puisque c'est l'ouvrage que les DRH conseillent au DRH, je trouve que ça met en perspective un travail qui ne doit jamais s'inscrire dans une logique techniciste. On est bien dans une réflexion globale sur... On gère des hommes et, comme on gère des hommes, on gère des hommes qui sont en prise avec des transformations et des mutations sociales. Et les trois ouvrages en parlent. Les trois ouvrages l'objectivisent. Et c'est ça qui est intéressant et qui nous a beaucoup intéressés. C'est-à-dire qu'on n'est pas restés sur du Yaka Faucon. On était sur, vraiment, qu'est-ce qui préside à toutes ces transformations ? Quelle forme elles prennent ? Et, finalement, bien sûr, quelles sont nos recommandations en la matière ? Donc, voilà le point commun entre ces trois ouvrages. Du coup, ça a été très facile de traiter les trois sujets. Vous les avez derrière moi. Alors, je vais parler des trois. Et je me suis posé la question, d'ailleurs, de laquelle j'allais parler en premier, puisque le grand jeu consiste à dire que si c'est celui qui le donne en premier, c'est peut-être celui qui a gagné. Ou si c'est celui dont il parle en troisième, c'est peut-être celui qui a gagné. Plouf ! J'ai essayé de semer le trouble. Vous allez le voir. Alors, le premier dont je vais parler, de toute façon, il s'affiche à l'écran. C'est celui qui s'appelle « Oser les conversations » de Guillaume Villemot. Je ne sais pas s'il y a. D'ailleurs, je ne l'ai pas. Bien sûr. Il est là, il est là, bien sûr. J'imagine qu'il est là. Ah, il est là, il est là, il est là. Qui nous a particulièrement intéressés. D'abord, sur le premier constat qu'il faisait, c'était que nous vivions un vrai paradoxe dans notre société. Nous sommes de plus en plus connectés. Et en même temps, on se parle peut-être pas toujours comme nous devrions nous parler. Et il pose deux, trois algorithmes. Notamment, je pense à celui sur le... Enfin, sur quelque chose qui me touche, moi, puisque je suis l'optéat de la culture. Vous dites que probablement le XXIe siècle sera le siècle conversationnel. Je rajouterai « ou ne sera pas ». Et je trouve que c'est un vrai beau sujet parce que vous remettez en perspective notamment comment s'est délité la conversation au fil des siècles. Et comment le XXe siècle a tué toutes les conversations. Notamment en raccourcissant les repas. J'aime beaucoup ces anecdotes sur le sujet. Comment aujourd'hui, on prend de moins en moins de temps pour se parler et comment on fait au plus court. Moi-même, je suis sous le regard de Bénédicte qui me dit « mais est-ce qu'il va parler toute la soirée ou pas ? » Mais non, j'en profite, au contraire. Et donc, je sais combien c'est compliqué aujourd'hui de trouver des espaces. Et vous dites en même temps, puisque c'est la mode du « en même temps ». Vous dites en même temps que finalement, le XXIe siècle est en train d'inventer de nouvelles formes de conversations et surtout de nouveaux espaces pour que ces conversations aient lieu. Et finalement, je n'y avais pas pensé moi-même. mais Blablacar est quand même, par exemple, une illustration parfaite de la chose parce qu'il porte même le nom du blabla et donc de la conversation. Et ce sont des nouveaux lieux où on peut se parler. Mais vous citez aussi « Nuit debout ». Vous citez aussi les espaces de coworking, etc. Et finalement, c'est une vraie plaidoirie pour reprendre les conversations. Avec cette petite limite, néanmoins, comme il existe un siècle conversationnel, il existerait aussi de nouveaux agents conversationnels. Vous avez vu, je connais bien le livre parce que des fois, on dit que le jury n'a pas lu le livre. Donc je l'ai bien lu. De nouveaux agents conversationnels qui pourraient relever, par exemple, de l'intelligence artificielle. C'est pour moi un exercice de style qui me permet d'aller sur le deuxième ouvrage, évidemment. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage qui s'appelle « Les robots font-ils l'amour ? » Quand je dis ça, j'ai dit à mon DRH, parce que j'ai un DRH, et je lui ai dit à mon DRH que j'allais lui offrir les trois livres. Alors, oser les conversations, il m'a dit « Ouais, ouais, doucement, le droit à la déconnexion, etc. » « Les robots font-ils l'amour ? » Il m'a dit « Doucement, quand même. » En ce moment, ce n'est pas vraiment le sujet. Il faut faire attention. Quant à l'ubérisation, quand vous êtes un OPCA, aujourd'hui, vous vous posez plein de questions sur la désintermédiation dans le champ de la formation. Et donc, du coup, le deuxième, on a l'impression comme ça qu'il est assez éloigné de nos problématiques. Et pourtant, en douze questions, il arrive à traiter de plein, plein de sujets et douze conversations, finalement, puisque ce sont aussi des conversations. Pas mal de sujets. Pareil, avec une remise en perspective historique en parlant de ce moment où les robots ont remplacé les hommes dans l'entreprise. Mais finalement, l'ouvrage, il va un peu plus loin que ça. Et je vous cite une petite phrase qui m'a bien plu. C'est-à-dire qu'il n'est plus question cette fois de remplacer les hommes par des machines. Non, cette fois, c'est les nouvelles machines ne remplacent pas la force humaine, mais ce qu'on pensait faire partie du propre de l'homme, la connaissance, le jugement, l'analyse et même le raisonnement. Je ne vous dis pas si c'est Laurent Alexandre ou Jean-Michel Bénet qui le dit. Mais en tout cas, ça pose la vraie question qui nous amène jusqu'au bout du bout du bout du bout qui est finalement, est-ce qu'on ne tend pas vers cette espèce d'homme-dieu ? Ce qui ne va pas s'en poser des vrais problèmes d'éthique que l'ouvrage traite à travers donc ces fameuses 12 questions. Voilà. Et je vous laisse évidemment deviner la suite parce que si je vous lis tout le bouquin, vous n'allez pas l'acheter. Le troisième et dernier ouvrage qui avait été sélectionné, il parle aussi d'une certaine manière des deux premiers. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai cité Blablacar, je viens de poser la question de l'éthique et dans le troisième, il y a aussi des questions d'éthique et c'est ça qui est assez intéressant. Là encore, je vais me permettre une petite lecture d'un petit mot qui m'a bien plu sur l'ouvrage. Avec notamment jusqu'où on va dans l'ubérisation. Le texte est une espèce de rapport didatique entre les bienfaits et les malfaits de l'ubérisation. Et puis, il y a ce moment que moi, j'ai trouvé vraiment intéressant qui dit « La beauté du geste de la technologie a-t-elle toujours vocation à l'emporter sur la laideur du futur qu'il dessine ? » Moi, je trouve qu'on est là vraiment dans le sujet, c'est-à-dire quels sont nos futurs souhaitables ? Est-ce qu'on doit refuser le progrès au prétexte qu'il est laid ? Ou est-ce qu'on doit justement remettre ce qu'il faut au milieu ? Il y a une autre phrase qui est reprise dans le numéro de la revue et que j'ai reprise qui dit que finalement, ce n'est pas moins de technologie dont nous avons besoin, c'est plus d'humanité et que les deux ne s'opposent pas forcément ? Au final, à toi, tu voulais m'arrêter ? Au final, ces trois livres, pour nous, ils répondaient parfaitement à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire, ils sont parfaitement l'expression de ce que nous rencontrons aujourd'hui comme problématique dans nos sociétés. C'est bien pour ça que je vais les faire lire tous les trois à mon DRH. Et je ne vous dis pas qu'il y a lié à Nian puisque ça, c'est réservé. T'as eu peur ? Oui, j'ai eu peur. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je crois qu'il n'y a pas eu d'indice. Je ne peux même pas vous dire que vous l'avez dans l'ordre ou le désordre pour l'instant. Merci beaucoup. Thierry Teboul. Et donc, évidemment, vous avez entendu Thierry, vous êtes déjà convaincu qu'il faut le lire, mais comme je vous l'ai dit, nous avions aussi des jurys qui viennent du monde de l'enseignement supérieur, notamment deux étudiants qui s'appellent Antoine Martin et Clément Leminc qui représentent donc l'IGSRH et l'IAE, toutes leurs promos parce que leurs promos entières ont été mobilisées pour participer à cette édition du stylo d'or et de la souris d'or. Ils étaient mobilisés sur les deux. Et donc, je les invite à monter sur scène pour pouvoir partager avec des micros qui fonctionnent leur expérience au sein du jury et puis leurs recommandations pour que vous puissiez savoir si c'est aussi quelque chose qu'il faut recommander à vos jeunes professionnels. Et donc, je vous propose de commencer par Clément Leminc. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler du point de vue qu'ont eu tous les étudiants du M2 GRH dans les entreprises multinationales de l'IAE-Gustave-Effel par rapport à ces trois ouvrages parce qu'on a eu la chance de faire partie du jury. Et donc, de lire ces ouvrages. Donc, tout d'abord, Oser les conversations de Guillaume Vimeau. C'est un ouvrage qui était un petit peu une bulle de fraîcheur, j'ai envie de dire, dans le sens où il apportait vraiment une vision optimiste et positive dans un contexte où on est un petit peu dans un pessimisme ambiant, on ne va pas se mentir. D'autant plus quand on traite d'autres thématiques comme les autres livres La Porteronde, mais on reviendra à dessus plus tard. Et il pose une question qui nous a beaucoup plu parce que nous, on l'entend tout le temps. je pense que vous l'avez entendu ou vous l'avez posé ou dit à vos enfants, c'est est-ce qu'au final, ces nouveaux outils digitaux, ils ne nous isolent pas, est-ce qu'ils ne nous coupent pas des conversations ? Et ce qu'on a apprécié, c'est que, dans un sens, ils disent non. En fait, ces outils digitaux, ils vont ouvrir de nouveaux espèces de discussions et ils vont être de nouveaux prétextes pour échanger et pour rouvrir le dialogue. et ça, c'est une vision qu'on a beaucoup appréciée. Enfin, dans ce livre, il met au centre tout simplement l'humain, le contact avec l'humain et je pense que pour les professionnels RH, c'est quelque chose d'important. Ensuite, on a eu le livre sur l'ubérisation de Grégoire Leclerc et Denis Jacquet. Un thème d'actualité, c'est sûr. On entend beaucoup parler d'Uber aujourd'hui, même si c'est plus pour le critiquer. Il ne faut pas oublier que l'ubérisation, ce n'est pas que Uber. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont liées à cette problématique. On était attirés d'entrée de jeu par le titre qui s'ouvre sur un oxymore, un ennemi qui vous veut du bien. Très bien, est-ce que c'est un ennemi ? Est-ce qu'il nous veut du bien ? Qu'est-ce que ça va être ? Ça donnait envie de le lire. Et on n'a pas été déçus. Il a su aborder tous les angles, je pense, du sujet avec un grand nombre d'exemples et d'illustrations et ça aussi, c'était apprécié parce que je pense qu'en tant qu'étudiant, nous, les exemples et les illustrations, c'est quelque chose au mon cours un petit peu après parce qu'on peut les réutiliser et c'est toujours pratique. Enfin, les robots font-ils de l'amour de Laurent Alexandre et Jean-Michel Beignet qui a su traiter d'un thème, je pense, qui semble d'entrée de jeu complexe, méconnu et qui a ici été rendu accessible en fait. Je pense aussi que c'est un thème qui est beaucoup plus d'actualité que ce qu'on pense. Aujourd'hui, moi, quand j'ai dit autour de moi, j'ai lu un livre qui s'appelle les robots font-ils de l'amour, tout le monde m'a dit ouais, super, t'es dans la science-fiction, t'es en 2200. Eh ben non, en fait, c'est beaucoup plus proche que ce qu'on pense et ils ont su aussi montrer que les robots, ils peuvent être prometheurs, que ce soit les robots, les algorithmes, il y a les chatbots, mais ils peuvent aussi être des menaces, ils peuvent aussi être dangereux et donc ce sont des problématiques auxquelles il faut réfléchir dès aujourd'hui. Donc ça, ça a su être abordé à travers un dialogue, dernier point qu'on a apprécié dans ce livre, un dialogue et un débat contradictoire de point de vue opposé, ce qui fait que le livre ne prend pas position et encourage le lecteur au final à se faire ses propres convictions. Donc merci en tout cas à la NDRH de nous avoir permis de participer au jury, de nous exprimer, de défendre notre opinion parce que forcément on avait une opinion en tant que classe et en tant qu'étudiant. On a vraiment apprécié la qualité des débats, la richesse aussi, la diversité des points de vue. Clairement, il n'y avait pas de gagnant d'entrée de jeu. Je pense qu'il y avait des partisans de tous les camps et au final, on a eu vraiment des arguments construits, justes. Et c'est vrai que pour nous, ça a été au-delà de l'occasion d'apporter un point de vue en tant qu'étudiant et jeune pro RH, ça a été l'occasion aussi d'avoir une expérience et des leçons. Donc merci beaucoup et merci également à nos enseignants qui nous ont permis d'avoir ce partenariat et cette chance. Merci. Vous voyez qu'ils ont bien tenu leur rang et qu'ils ont participé activement au débat. Vous ne pouvez pas avoir le moindre doute. Alors, c'est compliqué de rebondir sur ce qui a déjà été dit à la fois par Thierry et par Clément. Mais Antoine, néanmoins, est-ce qu'au sein de la promo de l'IGSRH, il y a des choses que vous voulez encore plus montrer ou des points qui n'ont pas encore été mis en valeur par les interlocuteurs précédents ? Oui, tout à fait. Et premièrement, encore une fois, merci à la NDRH pour cette opportunité. Je t'aimerais remercier aussi Éric Ledelec, qui est directeur de l'IGSRH et qui nous a offert l'opportunité à Pierre, Julie, Lucille et moi de partager à ce jury. Je pense que déjà, c'est de très belles rencontres qu'on a faites au travers de ce jury et c'est la première chose qu'on retiendra. Parmi les trois choses qu'on a vraiment retenues et qu'on a souhaité partager avec vous ce soir, il y avait trois richesses dont la première était vraiment de pouvoir sortir de notre quotidien RH fait de RH. Alors, il faut savoir que quand on est étudiant, on étudie le recrutement, la formation, le droit social. Mais c'est vrai que les robots font-ils l'amour ? On ne l'étudie pas tous les jours. Donc, c'était une vraie richesse pour nous déjà que de sortir des ressources humaines, même au-delà de nos alternances et déjà pouvoir réfléchir à des enjeux différents, à pouvoir recontextualiser nos métiers dans le monde d'aujourd'hui. Il y a une deuxième richesse qu'on a retenue, c'est de pouvoir participer à un jury qui allait influencer de près ou de loin la communauté RH. C'est vraiment très particulier quand on est étudiant, on va aller lire le stylo d'or que XEDRA, j'espère, vont lire dans l'année. Donc, c'était vraiment très riche pour nous et du coup, ça m'amène à la dernière richesse dont on a déjà parlé. Mais voilà, c'était de pouvoir participer à un jury. Toute la richesse des échanges, c'était vraiment un vrai défi pour nous. C'était quelque chose d'assez différent, d'assez nouveau et je pense qu'en soi, on a quand même accompli de belles choses en participant à un jury. Merci beaucoup. Vous pouvez les encourager. Et donc, maintenant qu'on a bien profité du fond, il s'agit de découvrir qui est le lauréat et pour ça, j'appelle Izzy Béart, Jean-Paul Charlaise et Jean-Louis Vincent qui vont vous faire le plaisir de découvrir le lauréat du stylo d'or 2017. Sous vos applaudissements. Le lauréat qu'on va voir apparaître juste derrière vous, donc si vous pouvez translater un tout petit peu, ça va être ça. Le lauréat du prix du stylo d'or cette année, c'est Jean-Michel Bénier et Laurent Alexandre qui vont pouvoir monter sur scène. Le lauréat est derrière vous. Et je vais demander à Vanessa Frais qui est l'artisan de cette soirée de venir transmettre les cadeaux qui vont être remis aux auteurs. Vanessa Frais a été avec toute l'équipe de la NDRH la cheville ouvrière de ce très beau moment. Voilà. Il est normal qu'elle soit sur les photos, elle ne le savait pas. Voilà. C'est pour ça. Merci et bravo. Et donc, vous n'oubliez pas que vous avez un libraire à l'étage qui peut vous fournir l'ouvrage si vous le souhaitez et qu'il y aura donc une période de dédicaces pour que vous puissiez tous repartir avec ces ouvrages. Merci et bravo. Applaudissements Sous-titrage ST' 501